Voilà, l'enregistrement a commencé, alors bonjour, on va voir aujourd'hui l'effort d'enchant. Donc on a défini l'effort d'enchant comme étant les efforts verticaux par contre qu'elle a cette ligne moyenne et dans le plan de fouet moyen d'une pour autre. Et elle part de centre de gravité de la section dirigée vers l'axe Y. Et on définit l'effort d'enchant V de X comme étant moins la dérivée du moment par rapport à X. Donc si cet axe est l'axe des X, c'est l'axe des Y, l'effort d'enchant est dirigé vers le haut. Les contraintes de l'effort d'enchant, qu'est-ce qu'elles vont produire dans une poutre ? Il y a des fissures qui vont se présenter à un angle de 45 degrés dans la poutre. Ces fissures-là sont dues à l'effort d'enchant. Et aussi, entre les fissures, il va se présenter des bielles de béton. Les bielles de béton sont des parties de la poutre qui sont soumises à la compression. Donc ici, c'est la compression. Pour limiter ces effets-là, il faut diminuer la compression dans le béton. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut coudre les fissures par des armatures d'art. Alors ici, la définition de la contrainte tangentielle. Alors, on définit la contrainte tangentielle par taux U. Et taux U, c'est une pression, c'est une contrainte. Donc, elle est en mégapascale. Et elle est égale à un effort. Ça sera l'effort tranchant qui serait méganewton. B0 fois D. B0, c'est une... B0 est une dimension. Donc, elle doit être un mètre fois un mètre. Donc, méganewton sur mètre carré, c'est mégapascale. Bien sûr, l'effort tranchant, on va l'utiliser en... à l'état limite ultime. C'est pour cela qu'on l'appelle VU. B0 fois D. Je rappelle ici... que notre section, c'est une section, soit rectangulaire, soit aussi elle peut être en T. Si elle est rectangulaire, V0, c'est cette dimension. Bien sûr, l'auteur totale de la poutre, la section de la poutre, c'est H. Et, bien sûr, on a des armatures longues d'une H sur la poutre. Et cette distance, c'est la distance D. Pour une section T, la même chose, sauf que B0, c'est la largeur d'A, c'est cette largeur. Et si on a ici inférieure à l'angle d'une H, ça s'est aidé. Et toute la section, c'est H. Donc, une chose très importante dans le calcul de l'acier transversal, il faut connaître qu'est-ce qu'on a comme armature longitudinal avant de faire le calcul. Et le calcul se fait à l'état limite ultime. Donc, lorsqu'on va calculer V, on va la calculer à l'état limite ultime. Ensuite, cet effort tranchant maximal, on peut dire que c'est un effort tranchant maximal, on ne va pas l'utiliser dans les calculs. Mais à la place, on va utiliser une contrainte tangente tangent en fonction d'un effort qu'on appelle l'effort tranchant réduit, VU0. Alors, c'est quoi la différence entre VU et VU0 ? Dans ce cas, je vais reprendre l'exemple d'une poutre avec une charge uniformement répartie. Vous voyez ici, je dessine la poutre d'une dimension L. C'est une poutre réseau statique. On appuie simple. Le chargement est uniforme, une valeur PU. Bien sûr, PU, je rappelle que c'est 1.5G plus 1.5Q. Et cette charge appliquée sur la poutre, elle va définir un effort tranchant sous la forme d'une droite qui commence par moins ou bien plus PL sur 2 et PL sur 2. Ça, c'est l'effort maximal. VUmax. La dernière fois, j'ai expliqué que dans le cas pratique d'un chargement, on a dégradation, bien on a une partie de la charge qui va être transmise directement à l'appui. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer ? Ceci, toute cette partie du chargement, elle ne va pas affecter la poutre. Elle sera transmise directement à l'appui. C'est pour cela qu'on parle d'un effort tranchant réduit. Et cet effort tranchant réduit, au lieu, comme ici, de passer par moins PL sur 2. Comme ça. Cette valeur, c'est... Alors, si l'axe est vers le bas, c'est PL sur 2. À sa place, eh bien, à la place de VUmax, on va avoir une autre valeur de l'effort tranchant qu'on va appeler, cette fois-ci, VU0. Et elle va commencer... On veut bien, elle va rester... L'effort tranchant, il va rester constant. Puis, il va redescendre et suivre la cour conventionnelle. VU0, comment on le calcule ? On le calcule en fonction de l'effort tranchant, de la charge PU, et aussi en fonction de l'auteur de la section de la poutre. Et comment on le calcule ? C'est l'effort tranchant maximal, donc PL sur 2, moins 5 sixièmes de H. H est l'auteur de la section, fois la charge ultime PU. Donc, la charge ultime PU, c'est encore 5G, c'est simple de 5I. H est la section, ou bien l'auteur de la section, donc notre section, elle est comme ça. et toute l'auteur CH. Donc, dans le calcul, si la charge, elle est uniformement répartie, et nous avons un appui, cette partie de la charge va être transmise directement à l'appui. Donc, l'effort tranchant sera réduit. Quand est-ce qu'on va utiliser l'effort tranchant réduit ? Seulement au voisinage d'un appui, et on a une charge uniformement répartie. Si on a un autre type de chargement, par exemple une charge concentrée, ça ne va pas être la même chose. Ensuite, la vérification, une contrainte, bien sûr, on va la calculer avec l'effort tranchant réduit, VU0. Donc, si je reviens à la poche ici. Donc, la contrainte tangente ici, elle sera égale à taux. VU0. Et cette fois-ci, ce sera VU, non pas max, mais VU0 sur B0 fois D. Et quand est-ce qu'on va utiliser TAUU0 ? On va utiliser TAUU0 lorsque nous avons une charge uniformement répartie près d'un appui, ou bien au voisinage d'un appui. Ensuite, la vérification maintenant du béton. La vérification du béton, on vérifie est-ce que le béton va résister à la compression. L'effort tranchant, il va créer des bielles de béton au voisinage de l'appui. Une bielle, c'est quoi ? C'est une partie de la section qui est soumise à la compression. Si je vais dessiner ici, c'est quoi une bielle de béton ? Donc, nous avons ici un appui, une bielle de béton. Il y a des fissures avec un angle de 45. Il n'y a pas seulement une seule fissure, mais plusieurs fissures. Et la partie qui se trouve entre les fissures, par exemple ces deux parties-là, on les appelle des bielles. Une bielle, c'est une partie où le béton est comprimé. à la compression dans le béton. On va vérifier si ce béton, il va résister à cette compression. Comment on va vérifier ? On va utiliser les formules suivantes. Et ces formules-là, elles sont en fonction généralement de deux éléments, ou bien de deux choses. Elles sont en fonction de type de fissuration et type de la sollicitation. Alors, la flexion, généralement, il y a deux types de flexion. Il y a la flexion simple et la flexion composée. La différence entre une flexion simple et une flexion composée, c'est que une flexion simple, ou bien une flexion, on commence par la composée. Une flexion composée, donc si je dessine une coupe dans une section sigma ici, nous avons ici le centre de gravité. Nous avons un moment de flexion, et nous avons un effort aussi. Donc, un effort normal. S'il est dans ce sens, c'est une compression. Et s'il est dans l'autre sens, c'est une traction. Alors, si nous avons le cas d'une flexion composée avec compression, on définit ou bien on vérifie que taux U est inférieur ou égal au minimum de 0,6 fc28 sur gamma B, ou bien fcj sur gamma B, ou 1,5 mégapascale. Donc, plutôt, si taux U est inférieur à ce valeur-là, on ne fait pas de vérification. Donc, il n'y a pas des aventures transversales à utiliser. Si taux U est supérieur au minimum de ces deux valeurs, on calcule cet élément comme étant un poteau pour le calcul des sections ou bien des aventures transversales. Alors, ce n'est pas, donc, on ne va pas voir ça dans les calculs qu'on va faire dans ce chapitre. Mais plutôt, on va voir la flexion simple sans un effort. C'est-à-dire, flexion simple, mais flexion composée. On l'a défini au début. Donc, on a normalement un moment fléchissant et un effort normal. Donc, la condition, ou bien comment on vérifie le buton ? On vérifie le buton lorsque taux U0 doit être... Taux U0, si on a une charge, bien sûr, uniformement répartie. Et quand on a une charge uniformement répartie, on a une charge concentrée. Taux U est inférieur ou égal à taux limite. Donc, on va définir c'est quoi taux limite. Taux U ou bien taux U0, on sait comment la calculer. Taux limite, on va la donner maintenant. Alors, je rappelle c'est quoi taux U ou bien taux U0. C'est l'effort tranchant sur la section utile. La section utile, c'est 2,0 fois D. Ça, on va définir maintenant taux limite. Alors, taux limite, c'est en fonction du type de fessuration. On a eu, en béton armé, qu'on a trois types de fessuration possibles. On a les fessurations peu préjudiciables. On a les fessurations préjudiciables. Et le dernier type, ce sont les fessurations très préjudiciables. Et comment on choisit ce type de fessuration ? C'est en fonction où notre élément, il se trouve. Alors, s'il est à l'intérieur du bâtiment et loin de toute condensation, on dit que la fessuration est peu préjudiciable. Si notre élément se trouve à l'extérieur, exposé aux éléments naturels, avec un risque de condensation s'il est à l'intérieur, on dit que la fessuration est préjudiciable. Et s'il est directement en contact avec un milieu agressif, on dit que la fessuration est très préjudiciable. En fonction de ce type de fessuration, on définit taux limite. Il va s'écraser. Il faut trouver une autre solution. Donc, taux limite pour les armatures d'âme droite. Alors, c'est quoi une armature d'âme droite ? Nous avons ici toujours l'exemple de notre poudre avec un appui ici. On a des fessurations. Une fessuration, c'est une rupture dans le béton. Elle est microscopique, mais elle fait un angle de 45 degrés. Pour faire réparer ces fessures-là, on a deux solutions. On peut utiliser les armatures d'âme qui sont droites. L'acier, l'acier, l'acier. Bien sûr, l'acier, si je regarde dans ce sens, il peut avoir soit cette forme. Et dans ce cas, c'est un 4. On peut avoir aussi cette forme qui est une épingle. Ou bien, on peut avoir cette forme qui est un étrier. Donc ça, ce sont les armatures transversales. On peut le disposer, si le béton est assez résistant, avec un angle ici de 90 degrés. Sinon, si on trouve que le béton ne peut pas résister avec un angle de 90, on passe à un autre type de dispositions qui sont les plus efficaces. Donc, il est qu'un arme et une fissure ici de 45 degrés. On va essayer de mettre les armatures perpendiculaires aux fissures. Donc, si l'acier est perpendiculaire aux fissures, donc l'angle ici, ça devient 45 degrés. Donc, on a deux types des armatures transversales. Soit qu'il y a envers ici des armatures transversales avec un angle de 90 degrés. Dans les poutres, parce que c'est facile à exécuter. Si le béton ne peut pas résister, on passe à un autre type des armatures inclinées. Mais elles sont très difficiles à réaliser, ces armatures-là. Parce qu'il faut réaliser des armatures avec un angle de 45. Bien-sûr, nous avons en bas, bien-sûr, notre, en noir, ici, notre armature longitudinal. Donc, elle est comme ça, l'armature longitudinal. Donc, il est très difficile de calculer l'angle et mettre les armatures inclinées. Donc, on commence toujours à vérifier si on peut utiliser les armatures à 90. Si on ne peut pas, on passe aux armatures inclinées. Bien-sûr, comme à d'autres solutions, le béton n'est pas vérifié, on verra après. Donc, si l'angle choisi est de 90, il faut vérifier ceci. Il faut que notre valeur de l'effort tangente, de la contrainte tangente, taux U ou bien taux U0, ne dépasse pas la valeur limite qui est pour des frustrations peu préjudiciables sur le minimum entre 0,2 FCJ sur gamma B ou bien 5 mégapascales. Et pour des frustrations préjudiciables ou très préjudiciables, il ne faut pas dépasser 0,15 FCJ sur gamma B et 4 mégapascales. Je rappelle bien-sûr ici que FCJ, donc on va utiliser du béton à 28 jours. Et pour le coefficient de sécurité du béton, il est généralement 1,5. Le coefficient de sécurité du béton, 1,5. Alors, si on va coûte de 15 plus à l'affecte du béton, on va choisir de 15 plus à l'affecte du béton. Donc, on va choisir des chiffres de 15 plus à l'affecte du béton. Bien sûr ! C'est-à-dire qu'à quoi qu'on appelle c'est pas test ? C'est pas C'est pas testAB囉 C'est pas testBÉ Et qu'on appelle Facebook BMO Et une autre b0 plus d andab GOT Donc, souvent, nous allons essayer d'é Vatican j'abandonner la première fois J'abandonner la première fois faites le startup sur le chargement, et la deuxième fois là, après on seentar ne prール si tu es changedeux elle soit b0 ou la D ou autre On va voir la même chose qui fait un b0 et d, c'est un 3 section. Donc il y a quand la section qui est là, il y a b0, c'est un 3, c'est un 3. Pour le max de la tau U, il faut qu'on a un b0 et qu'on a un d. Sinon, on va voir que la section qui est là, la tau U est la plus grande limite. Il y a des armatures d'âme inclinées. Les armatures d'âme inclinées sont un peu difficiles à réaliser. On va essayer de l'utiliser seulement dans les ouvrages d'art, les ponts, tout ça. Donc elles sont un peu difficiles. Elles sont un peu difficiles à réaliser. Voilà. Les armatures d'âme inclinées. Avec un angle de 45. Bien sûr, les armatures inclinées, comme à des limites à ne pas dépasser. Bien sûr, les valeurs d'âme inclinées, nous avons 7 MPa au coefficient de 0.27. Par contre, dans l'âme inclinées, nous avons 5 MPa, ou 4 MPa pour très préjudiciable. Donc, est-ce qu'on va faire ? Donc, have a moment les contraintes à vérifier. Donc, on vérifie les contraintes par rapport à une Contente Limite. Alors, marchons. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre ce lien, ou bien à cliquer sur lien pour poser vos questions. Voilà. Quelques des armatures d'âme. Alors, nous avons des formules générales qu'on va utiliser. Donc, dans ces formules générales, on va définir ces choses suivantes. Lorsqu'on va mettre des armatures, donc ici, l'angle ici, c'est un angle quelconque. On dit l'A45, l'A90, c'est le cas général. Donc, c'est un angle de alpha. Voilà. Ensuite, nous avons ici les fissures. Donc, le cas généralement, les fissures, elles se font avec un angle de 45 degrés. Donc, l'A90, c'est un angle de 45 degrés. On peut calculer l'auteur réel en fonction de l'auteur. bien sûr, distance, c'est-à-dire à l'idée. Et ces éléments-là, les armatures transversales. Ces armatures transversales, on va supposer en premier lieu, avec un espacement constant. Voilà, distance. Le point ailleurs et le point ailleurs, une colonne constante. Et on va les nommer, je sais mieux maintenant, est-à-dire est-à-dire espacement transversal. Est-à-dire une poudre triangulée, qu'est-à-dire une poudre triangulée, qu'est-à-dire cette formule générale. Donc, c'est une démonstration assez complexe. Mais l'essentiel, donc, c'est une formule réel, dans laquelle je vais expliquer chacun de ces termes. A.T. A.T. C'est la section des armatures transversales qu'on a utilisée. Ici, c'est un cas d'un cadre. A.T. Seulement un cadre. Nous avons, par exemple, le cadre, il y a un cadre de l'adith 7, 6. Dans ce cas, A.T., je vais dessiner, ou bien, je vais voir combien j'ai d'armatures dans cette ligne. Donc, A.T. 1 et 2. Donc, nous avons ici 2 barres. Donc, A.T. Il y a 2 barres, avec 1 sur 4. A.T. Normalement, ça sera 2 fois la section d'une armature F6. Une armature F6, section T.H. P.D. au carré sur 4. Nous faisons un seul 4. Dans ce cas, je vais effacer très vite ça. Et, à sa place, je vais ajouter hop, une épingle. Dans ce cas, une, deux, trois armatures. et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas, A.T. ça sera 3 fois pi 0,6. Alors, pourquoi nous nous faisons 0,6 ? 6 millimètres. Et la section d'armature 10 centimètres carrés. Donc, 0,6 sur 4. Et un autre cas, c'est un autre cas, c'est un autre cas. qui est un autre cas. Donc, pour marrahafi et trier. Donc, 4 et trier. Dans ce cas, je commande un, deux, trois, quatre sections. section. Il faut voir toujours combien c'est quoi les acier qu'on va choisir. Comment on choisit ces armatures ? Tout d'abord il faut voir si les armatures sont calculées, on peut déterminer combien nous allons avoir via la forme des armatures transversales. Lorsqu'on va commencer le calcul, on va laisser ça à t sans déterminer la valeur. Je vous rappelle que j'ai une distance entre deux armatures transversales. B0, c'est la limite d'élasticité de l'acier transversal utilisée. Donc il est quand j'aimerais que l'on liste FET soit 215 MPa ou bien 235 MPa. C'est la limite d'élasticité de l'acier transversal utilisée. C'est la limite d'élasticité de l'acier transversal utilisée. Donc il est quand j'aimerais que l'on liste FET soit 215 MPa et 235 MPa. Il est quand j'aimerais que l'on liste FET soit 400 MPa et 500 MPa. Donc là, la FET, c'est en fonction de l'acier transversal utilisée. Gamma S est un coefficient de sécurité de l'acier. Au moins 1,15. Ton U, elle est calculée par VU sur B0 fois D. Alors, qu'il est calculée par Vy, qui est la limite d'alpha. , qui est l'angle F. Quand j'utilise l'acier transversal utilisée du débat de l'acier transversal utilisée, c'est donc à 45 degrés. 1. Quand j'utilise l'acier transversal utilisée du débat de l'acier transversal utilisée, c'est donc à 80 degrés. Et ici, si on essaie de sinus alpha plus sinus alpha, c'est 40 degrés Je vais faire un calcul qui est égal à 1 Donc je vais faire un calcul qui est égal à 1 Donc je vais faire un calcul qui est égal à 1 Donc je vais faire un calcul qui est égal à 0.9 Ensuite, je vais faire un calcul qui est K ou FTJ Le K ou FTJ, c'est en fonction de la fissuration Le nisbe à FTJ, c'est la résistance de traction du béton Alors si on travaille après 28 jours, on a qu'on dit ma FT28 Alors ici, si je me rappelle bien, c'est 0.6 plus 0.06 F, c'est 28 Ou même je vais faire un calcul qui est égal à 3.3 MPa Donc je vais faire un calcul qui est égal à 5 MPa Par exemple, je vais faire un calcul qui est égal à 3.5 MPa C'est égal à 3.5 MPa Alors si on a détail, on a l'aécteur de réalité Ensuite, c'est K La coefficient K, c'est d'à4, c'est qu'on va voir En général, non je n'a pas d'accès à des détails Mais si on est égal à 0, c'est à 2.0 ou non What est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est ? La contrainte tangente La contrainte tangente C'est dû à l'effort tranchant Je vois que le béton est un peu Il n'est pas un peu Donc je n'ai pas un peu Je n'ai pas un peu Donc si le béton est un peu Je n'ai pas un peu Si le béton est un peu Je n'ai pas un peu Je n'ai pas un peu Alors comment On définit si le béton va nous aider ou pas ? Il y a une reprise de bétonnage Ou une fissuration Alors il y a une fissuration Très projudiciable Il y a une reprise de bétonnage Ou bien une fissuration Très projudiciable Le coefficient K égale 0 Le coefficient K égale 0 Donc le contrainte tangente Le coefficient K égale 1 Donc le contrainte tangente Donc je n'ai pas un point de vue Le coefficient K égale 0 3 fois la résistance de béton à la traction Alors il y a FT Donc il y a une fissuration C'est notre formule générale Que l'on va utiliser pour le calcul des armatures bien sûr je rappelle AT sur ST ça c'est un rapport qu'on va utiliser pour le calcul pour le calcul de l'acier transversal ensuite pour le calcul nous avons ces recommandations ou bien ces événements suivants phi T c'est le diamètre des armatures transversales phi T c'est le diamètre des armatures transversales lorsqu'on va choisir des barres pour notre armature transversale ces barres là rentrent un diamètre c'est un cadre donc le cadre c'est le diamètre des armatures c'est le diamètre des armatures phi T en tout cas il y a des images de foot 12 millimètres il y a des 12 millimètres il y a des 12 millimètres haute adhérences sinon dans les cas habituel phi T ne menètre à 6 millimètres bien sûr on définit en fonction ces valeurs phi L c'est l'acier longitudinal donc il y a des quels calculs tu as la cilence du diamètre H a 8 donc une nèche photo H a 8 H c'est un 5 ici B0 sur 10 H est l'autor de la poudre B0 c'est à l'argent le pourcentage minimale donc le pourcentage minimale il ne doit pas dépasser AT P0 fois C fois FUT il ne doit pas dépasser 0,4 mPa et l'espacement maximal entre deux armatures transversales donc il y a les armatures transversales qui m'a qu'a l'espacement à l'arrière mais il ne doit pas dépasser un espacement maximal ST max le valeur de l'arrière 0,9 fois D donc il ne doit pas dépasser D mais il ne doit pas dépasser 0,9 fois D voilà 40 cm voilà 15 fois le diamètre des armatures longitudinales si on a un acier comprimé maintenant ça le poudre le poudre fait un acier comprimé après le diamètre on t'a 15 fois un acier comprimé il n'est quand même un acier comprimé je vais je vais je vais le mettre au 0,9 fois D ou la 40 cm j'ai en tout cas mais je vais dans une poudre je vais acier 40 cm il espacement entre deux armatures transversales en cas des armatures transversales les armatures 10 ans mais 40 cm ou la 0,9 fois D la répartition des armatures d'armes donc maintenant c'est une méthode pratique pour le calcul des armatures d'armes avec la méthode CACO donc c'est une méthode très simple à utiliser pour le calcul des armatures d'armes cette méthode elle pose les hypothèses suivantes donc l'hypothèse pour la poutre elle doit être à section constante donc pour l'exemple, c'est une section variable donc je m'arrête à une section variable dans une poutre donc parfois dans les poutres de pont voilà alors la section bon c'est exagéré un petit peu donc elle n'est pas constante elle est variable on ne peut pas utiliser la méthode CACO donc la poutre il est une intersection constante et kif-kif il est une charge uniformement répartie ok mec on a un âge des charges concentré on définit les distances suivantes L0 c'est la distance du nu d'appui alors je reviens ici je vais effacer tout ça je vais dessiner je vais dessiner les deux cas c'est une poutre avec une section qui est constante il faut que la charge est uniformement répartie charge constante c'est pas une répartie l'effort tranchant la main donc ça va le poutre l'effort tranchant je vais couler maximale l'appui les deux appuis c'est pas une valeur absolue mais de signer opposé ou l'effort tranchant il va s'annuler au milieu on définit L0 entre le nu d'appui et quand l'effort tranchant il s'annule quand est-ce qu'il s'annule ici il s'annule à L sur 2 donc L0 c'est cette distance donc L1 via L0 donc dans le cas d'une poutre uniformément entre deux appuis uniformement chargé L0 normalement c'est L sur 2 on peut avoir un autre cas une poutre encastrée il faut qu'il y ait la charge uniformement répartie qu'il y ait l'effort tranchant c'est l'effort tranchant dans ce cas il s'annule ici donc il y a qu'il y ait qu'il y ait tout le monde l dans ce cas il y ait L0 L sur l'égal à L L0 L sur l'égal à L donc L il y ait la distance il y ait nu d'appui la taxe où il y ait l'effort tranchant il y ait l'effort tranchant l'effort tranchant L0 on définit une autre valeur L'0 cette fois-ci L'effort tranchant L'effort tranchant il y a un appui rouge et affecter directement la poudre ou la totalité de la poudre qu'est-ce qu'il va faire il va être réduit le valoir le valoir est maximale VU max ou VU 0 L'effort tranchant j'ai un appui comme ça il y a un appui on a l'effort tranchant il y a un appui le valoir il y a un appui il y a un appui la valeur qui est 0 3 K F T J 0 D donc je vais réellement comme ça où est-ce qu'il y a un appui les affaires je dis est-ce qu'il y a un appui on va marquer ça avec cette fois-ci L'0 alors il suffit juste de calculer avec cette formule elle y a L'0 et il y a L0 moins 5 sixième de H donc il y a 5 sixième de H facteur de 1 moins 0 3 K fois FTG sur taux U0 donc il y a la formule de L'0 pour utiliser la méthode Kako il y a marf j'nié L0 ou j'nié L'0 au ménage monestime la méthode Kako qu'elle qu'il y a une section constante ou charge uniformement répartie et qu'elle m'enlèche les deux conditions réveille la méthode pour se chauffer à taux elle n'est pas applicable à taux Sous-titrage ST' 501